Musique Celui c'est quand même bien de rencontrer quelqu'un L'internet ça coûte pas cher, on l'a trouvé presque tout de suite Moi je veux pas finir avec mon jet qui ronfle là Jeune homme, plus tout à fait jeune d'ailleurs, célibataire, plutôt sportif, propre sur lui, assez poli, c'est dire bonjour, merci C'est tenir la porte aux jolies dames et aux autres aussi, c'est aussi passer de temps en temps une tête dans la télé Cherche assidûment, téléspectatrice et teure pour soirée à plusieurs dans le canapé du salon W9.fr, ça devrait faire l'affaire Bonsoir, et si le meilleur moment de l'amour c'était aussi quand on le cherche et quand on commence à frémir, quand on commence à y croire Aujourd'hui internet est un formidable accélérateur des particules amoureuses Je clique, je discute, ça me va, ça me va pas, pomme, cul, poubelle Ce que vous allez voir ce soir font partie de ces 14 millions de français célibataires Et ils ont donc choisi internet pour rêver de ne pas le rester Je cherche l'âme soeur, voilà, et je souhaite une relation sérieuse et durable J'ai 40 ans mais je vis avec quelqu'un en ce moment Ça veut dire quoi ? Qu'après il choisira entre les deux et il prendra la mieux ? Je pense qu'aujourd'hui le problème que j'ai, et ça c'est vrai, c'est que je demande peut-être trop d'amour à un homme La dernière chose C'est parti Ils s'appellent Patricia, Régis, Christian, Ingrid, ils habitent un peu partout en France Et Sophie Caranta les a suivis pendant des longs mois dans leur quête amoureuse Vous allez voir l'excitation des premiers clics sur internet Donc les rendez-vous mitigés, toutes ces frustrations à digérer Puis l'espoir évidemment toujours qui alimente les rencontres et les futures rencontres Célibataire de tout le pays, ex-célibataire, futur célibataire Plongez avec nous dans ces histoires tellement contemporaines Vous allez sûrement y trouver quelques échos personnels d'ailleurs C'est parti donc pour une heure et demie Et juste après nous nous retrouvons ensemble avec Régis Que vous allez voir dans le reportage Qui est dentiste à Strasbourg Et puis Arnaud Jonglet qui est patron d'un site internet Et on en parle juste après Passez un bon moment Regardez ses portraits Et on en parle juste après, c'est parti Je m'appelle Patricia J'ai 45 ans Je m'appelle Régis J'ai 35 ans Et il paraît que je recherche l'âme seule Je m'appelle Étienne Manon J'ai 30 ans Je suis agriculteur sur Nouveau-Jurand Pour celles qui veulent vivre et croient encore en nous Les agriculteurs Je m'appelle Christian J'ai 31 ans Je suis célibataire depuis 2 ans Je cherche une jeune femme Pour partager ma vie Je ne sais pas si c'est sur ce genre de site Que je rencontrerai l'âme sœur Mais je suis certaine de pouvoir me faire des amis Qui partageront les mêmes passions que les miennes Et arriveront peut-être à me redonner confiance envers la jante masculine Point d'exclamation Bon courage Ça fait rêver Ça permet de pouvoir se dire Il y a encore des gens qui cherchent l'âme sœur Et qui y croient Et on peut repasser un rêve en tout cas Dans un monde aujourd'hui On travaille tous beaucoup On n'a pas le temps de rencontrer forcément des gens Les bars, ce n'est pas là où j'ai envie de sortir pour rencontrer des gens Ça ne m'intéresse pas du tout Parce que dans les bars, à part des gens qui ont bu Ou des gens paumés Ou des gens, ce n'est pas l'idéal Dans la rue, on est dans un monde où personne ne discute avec personne On ne se dit même pas bonjour Les gens se croisent, ils baissent la tête Donc c'est dur de rencontrer Aujourd'hui, c'est quand même dur de rencontrer quelqu'un Ingrid travaille pour une marque de luxe Elle n'a jamais été mariée Et depuis plusieurs mois, elle n'a plus d'homme dans sa vie Ingrid ne veut plus être seule Alors elle s'est trouvée une nouvelle passion Qui intrigue ses amis Depuis quelques semaines, elle passe son temps libre sur internet Elle est devenue une accro des sites de rencontres Ce que cherche Ingrid Ce n'est pas une aventure sans lendemain Quelle photo je donne ? C'est l'homme de sa vie Tout est naturel, pas maquillé Elle est belle Mais elle est naturelle en fait Elle est moi, sans rien, sans artifice Boulogne, billoncourt C'est toujours des parisiens Aspect physique, 1m83, 75kg, sportif, brun, yeux marron Style décontracté, ne fume pas Ça c'est très bien Jamais mariée, pas d'enfant Vos des enfants, oui Niveau d'études Bac plus 4 Ben voilà, c'est bien Ben voilà, j'achète Alors, je passe ma commande Je l'avais rencontré Et où ? Je l'ai rencontré en télé au cinéma ensemble Ah donc tu les rencontres pas mal quand même ? Je l'ai rencontré 3 Mais... Ça doit être pas évident de rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais vu ? Ça fait... C'est bien, mais à la rigueur je suis contente sur internet Puis quand je les vois, je leur dis c'est tellement forcé, c'est tellement fabriqué C'est ça, c'est pas naturel Le rêve idéal il n'est pas là, mais bon Comment tu veux faire autrement ? Comment tu veux faire autrement ? Hum... Des fois j'y crois, des fois j'y crois plus Tu vois là je suis une minute où j'y crois plus bien Donc deux minutes je me dis Mais si ça va aller Ben va t'aérer Quand c'est comme ça Quand tu dis, pfff, bataille Je vais retourner courir Même quand je courais, je ne faisais pas Je dis les hommes ne viennent pas forcément facilement vers moi Ils me regardent, mais... Personne ne m'aime Patricia est professeure d'histoire géo dans un collège Elle vit près de Cannes, sur la côte d'Azur Elle a 45 ans On est troisième, allez Allez, sortez vos affaires, asseyez-vous Patricia enseigne à des adolescents depuis une dizaine d'années Elle a recommencé ses études à l'âge de 30 ans Romain t'écris comme un cochon Une vraie passion qui ne lui a pas laissé beaucoup de temps pour s'occuper de sa vie sentimentale Et ils font quoi alors ? Et voilà, alors ça vous l'écrivez en gros, en rouge Et ils prennent la base En fait j'ai fait les choses à l'envers Au lieu de faire la carrière, le mari, les enfants Moi j'ai fait le mari, puis plus de mari, les enfants et la carrière Voilà, ça ne fait rien, à l'arrivée ça ne fait rien Mais là il manque encore le mari pour la fin de carrière C'est pour ça que je cherche Je cherche Pour trouver son futur mari, Patricia s'est inscrite sur plusieurs sites de rencontres Cela fait un an et demi qu'elle recherche assidûment Vous avez eu des messages ou pas ? Oui Alors ? Eh bien, on va aller manger ce soir avec un monsieur de Draguignon Ben oui Un charmant monsieur Grâce à internet, Patricia a eu de nombreux rendez-vous avec des hommes Le temps d'un café ou d'un dîner pour faire connaissance Rien de plus la plupart du temps Elle attend toujours le coup de foudre Je me dis que dans tous les gens qu'il y a sur internet Il y a quelqu'un avec qui je dois correspondre Avec qui je dois m'entendre, on doit s'entendre Et puis je me dis, un de ces jours, je vais rencontrer l'homme de ma vie Parce que ce qui ne se passe pas pendant des années Ça peut se passer en 24 heures Voilà, du jour au lendemain, en 24 heures, la vie elle est changée Et voilà, donc j'y crois encore Voilà, on va dire j'y crois encore Régis a 35 ans Voilà, ouvrez bien Il est chirurgien dentiste Vous êtes tranquillement en un peu là Ça va vite vibrer un petit peu là Je vais le fraiser en bas Régis recherche sur le net depuis un an Pendant longtemps, il n'en a parlé à personne Mais aujourd'hui, il assume le regard des autres D'ailleurs, difficile de faire autrement Car Régis consulte ses messages plusieurs fois par jour Même quand il travaille Même entre deux patients On ne sait jamais des fois que le rendez-vous soit annulé Ce sera quand même dommage Alors, je suis censé étudier les dossiers des patients Régis a des cours, je suis sur NetClub Pas très sérieux tout ça Alors c'est un flop, mais il reçut zéro Gabi est l'assistante de Régis Et c'est un peu sa confidante Elle ne comprend pas que son patron soit encore célibataire Je ne comprends pas trop pourquoi il est seul Parce que bon, d'après moi, il est tout à fait vivable Il est sympathique, bon, généreux Mais il vous en parle en fait Il est juste à côté Mais il vous en parle de temps en temps S'il fait des rencontres, des fois il m'en parle Par exemple, il vous a dit qu'il rencontrait quelqu'un ce soir Tout à fait, je crois qu'il ne m'a pas tout expliqué Mais je ne sais pas du tout qui je vais voir ce soir J'ai comme seul élément une photo qui a été prise, je ne sais quand Et la semaine dernière, il y a 4 ans, il y a 15 ans, tout arrive Et j'ai un prénom et un coup de fil qui a duré à peu près 1 minute 30 Non mais ce soir, vous le sentez bien Gabi ? Tout à fait, on espère vous voir les casés prochainement Et vendredi quand je viendrai au travail, je serai en forme Parce que je peux rencontrer la fin de ma vie, n'est-ce pas ? Je serai serein, bien ligné, tout ce qui est Vous êtes donc avec moi ? Tout à fait Très bien Moi je l'assume, mais je sais qu'il y en a qui regardent ça d'un oeil un peu particulier C'est-à-dire qu'il faut toujours rester entre deux eaux C'est-à-dire que bon, dire voilà, je suis sur le net pour rencontrer la fin de ma vie C'est un peu pompeux Être sur le net pour dire, je ne suis là que pour faire des rencontres sans lendemain Non, non plus C'est entre les deux Maintenant La vérité au fond, c'est quoi ? La vérité au fond ? C'est qu'on est seul et désespéré Non, je plaisante Non, la vérité au fond, c'est que vous cherchez la femme de votre vie Mentalement, oui On n'est plus tout jeunes Et puis les années filent Et puis finalement, franchement, je ne suis pas si mal, je devrais pouvoir trouver, non ? Mais je ne l'ai pas encore trouvé Donc on continue la recherche assidue et quotidienne Christian a 31 ans Il vit en banlieue parisienne Il est inscrit depuis trois mois sur les sites de rencontres Et il a une idée très précise de la femme qui lui faut Moi, je recherche des jeunes femmes entre 25 et 31 ans Et là, il y a une jeune femme qui m'a écrit qui a 22 ans pour la plus jeune La plus jeune de celles qui m'ont écrit, elle a 22 ans Et la plus âgée, elle a 41 ans Pourquoi 31 ans ? Pourquoi 31 ans ? C'est parce que j'ai 31 ans et que je bloque sur le fait que la jeune femme soit plus âgée que moi Sauf si elle a deux, trois mois de plus À deux, trois mois seulement ? À un an ou deux, c'est trop ? À six mois à dire Même un an, c'est trop Et puis ensuite, s'il y a affinité, je souhaite vivre une histoire d'amour à deux Je cherche l'âme sœur, voilà Et je souhaite une relation sérieuse et durable La vie de Christian a changé récemment Il est à un tournant de sa vie Il est retourné vivre chez ses parents C'est ça Donc là, vendredi, je vais peut-être aller au cours de Modern Jazz, tu sais ? Christian est ingénieur en informatique, mais il veut changer de métier Il cherche du travail Il cherche aussi une femme Et ce n'est pas toujours facile Donc ça fait trois mois que je recherche J'ai rencontré des jeunes femmes J'ai eu trois rencontres J'ai eu trois rencontres, oui, avec des jeunes femmes connues par Internet Et en trois mois, là, j'ai eu des rejets Donc, voilà Enfin, ils m'ont soutenu, ils m'ont dit que c'était pas grave Je crois que je rencontrerai d'autres personnes C'est ça, peut-être que tu m'as dit ? C'est ce qu'il me dit à chaque fois que j'ai des déceptions Je vais rapidement reconsulter sa fiche Il faut m'en mettre bien tout en tête À Strasbourg, Régis a rendez-vous dans une heure avec Katharina C'est surtout histoire de ne pas dire bonsoir à une autre tout à l'heure Ce serait dommage La jeune femme avec laquelle il échange des messages depuis plusieurs semaines Physiquement, elle est pas... je la trouve séduisante Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a rien à priori qui m'empêcherait d'aller au rendez-vous, quoi Bon feeling Bon, c'est pas tout ça Le rapproche La dernière touche C'est parti Ça, vous en avez eu combien de ces rencontres, comme ça, depuis le début ? À peu près 10-12 Ça serait la douzième ? On peut dire ça, ouais Ouais, ouais, on peut dire ça Régis est en retard La jeune femme est déjà à l'intérieur du restaurant Je n'en suis pas du tout à l'avant, je ne le fais pas C'est marrant de se voir en vrai, non ? Vous trouvez pas ? Oui, surtout que ça fait un moment qu'on chante, quoi Enfin, sporadiquement Ouais, très sporadiquement C'est des grandes plages de vide, entre Ouais, ouais Écoute, Catharina, merci pour cette soirée Très charmante Salut Régis Merci beaucoup Donc, la prochaine fois, c'est Colmar À Colmar Peut-être que j'aurais essayé à te faire découvrir un restaurant que tu ne connais pas encore Ouais, mais je ne connais très peu, en fait Ah, tout va bien, non ? Contre bien, hein ? Toi aussi Bonne soirée, bonne nuit, en commun Bye, bye Ciao C'était très bien Une belle expérience Une belle rencontre Elle est attachante par certains côtés Elle est vivante Mais de là à envisager quelque chose Je ne sais pas Bon, c'est très très tôt Il faut voir ce qui se passe Avec deux, trois rendez-vous de plus Mais... Bon, très honnêtement Pas envie de la séduire ce soir Début du week-end Sur les hauteurs de Mandelieu Le rendez-vous de Patricia Avec le monsieur de Draguignan A été annulé Dans sa boîte aux lettres Sur internet Une dizaine de nouveaux messages Mais rien qui ne corresponde à ses attentes Coucou Je suis veuf J'ai 40 ans Mais je vis avec quelqu'un en ce moment Ah bah c'est agréable Ça commence bien Néanmoins J'ai énormément d'amour à donner Donc comme ça Il faut de femme D'accord Et je suis libre Certains après-midi Pas voyant Suivant mes horaires Et certains week-ends C'est ça Je mesure... Bon, alors ça C'est le truc qui m'énerve Alors Laisse-moi une chance De te connaître Et de dialoguer avec toi Dans un premier temps On verra après Ça veut dire quoi ? Qu'après il choisira entre les deux Et il prendra la mieux ? C'est quoi ça ? N'importe quoi Alors lui il laisse tout Le portable, le mail Il laisse un mort de faille celui-là Bon allez Alors Pas répondre Supprimer Alors Ah oui, oui Celui-là Alors il m'aurait écrit Qu'est-ce qu'il m'écrit lui ? Ah j'y crois pas Bonjour Je me suis mariée le 26 janvier Vous savez combien ça ? Ça fait même pas de deux mois Et très déçue Mais pourquoi ? Il a jamais essayé avant ou quoi ? Je recherche une relation A long ou à court terme Mon mail A très bientôt C'est quoi ce flinguer là ? Sur le réseau Je cherche sans doute comme toi Épicurien Sorti Fête Un des quarts Fête charnelle Échange d'idées Et plus si Je vais être très occupée C'est de moi venir Alors celui-là il a ses gosses Je n'utilise pas internet Alors donne-moi ton téléphone Il peut toujours courir Ma discrétion est assurée Alors celui-là déjà Quand il commence comme ça T'as compris ? Et il m'arrive de passer C'est amende de lieu Ah tiens On pourrait au moins Prendre un verre ensemble Alors celui-là C'est même pas la peine Alors qu'est-ce qui s'est passé Depuis hier ? Régis le dentiste est chez lui ce matin Comme tous les jours Il consulte ses messages Il y en a un de Katharina Elle m'a écrit à quelle heure ? 1h51 J'imagine qu'elle m'a tout de suite écrit En rentrant de notre soirée C'est bon signe Alors oui Elle est déçue de ne pas avoir eu de mail À 1h51 Oui je dormais déjà En tout cas merci pour le dîner sympathique Et la bonne compagnie Elle a raison Je suis sympathique Elle est de bonne compagnie J'avoue qu'elle est tout à fait crédible Dans ce qu'elle dit À bientôt Kata Ok très bien Vous sentez un peu mon embarras C'est normal Je suis embarrassé Parce que je pense qu'elle est en attente Et moi je ne sais pas Dilemme 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 Je vais l'appeler Ce sera plus simple On va prendre la température au téléphone En espérant qu'elle est là Le message le ferai plus tard Faut que je réfléchisse Oui salut c'est Régis Écoute il est 13h30 Je voulais savoir si t'étais bien rentré J'imagine que oui Régis est un gentleman Il n'ose pas lui dire Qu'il ne désire pas la revoir Alors je ne sais pas si tu travailles Si tu dors encore Peu importe Enfin je voulais te faire un petit coucou Et puis te dire que Moi aussi j'ai passé une très bonne soirée hier soir Et puis bah écoute Appelle moi à l'occasion On aura peut-être l'occasion De s'organiser Un rendez-vous à Colmar Comme on en avait parlé Voilà je t'embrasse A bientôt Ciao Vous n'y croyez pas trop Non Ça peut être la femme de votre vie Non Pourquoi Ben je J'imagine que lorsqu'on rencontre la femme de sa vie On ressent des choses un peu plus fortes que ça Donc là il faut repartir au zéro A chaque fois A zéro à chaque fois Mais c'est pas plus déprimant que ça Le jeu est agréable On ne désespère pas Je veux dire c'est pas Prendre ça comme un échec A mon avis c'est une connerie C'est Ingrid Comme tous les vendredis Ingrid a rendez-vous avec 4 hommes Je suis là dans 2 minutes T'es où toi ? Ce sont les membres de son groupe d'Europe Oui 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 T'es où ? T'es au studio ? Ingrid les a rejoints il y a un an Je suis là Mais elle chante depuis toujours A tout de suite Bisous C'est ma passion Chanter c'est Depuis bien Avant 8 ans Donc là j'ai 32 ans Je vais avoir 32 ans Donc il y a longtemps que je chante Quand j'étais petite Je sortais jamais J'ai connu un garçon J'avais 24 ans Alors le premier Et quand j'étais petite En fait je ne sortais jamais J'étais dans le monde J'avais ma chénifi Ma chambre Et c'était tout J'avais mes disques Je passais mes journées Mes après-midi Mes soirées A chanter J'avais peur du monde externe Ma vie c'était à travers Les paroles Les textes Les musiques Les chansons que j'écoutais Ingrid ne manque jamais Une répétition Son groupe C'est un peu sa deuxième famille Milo Everybody Hello Toute seule Ça va ? Et toi ? Bon j'ai travaillé Toutes mes chansons Ah c'est bien ça Et ta chanson Qui c'est qui chante ? La quelle ? Pas Michael Phil l'autre ? Phil Woodmax Pas Michael Phil Je vois pourquoi Je suis Michael Phil C'est toi qui va chanter C'est bon Sous-titrage ST' 501 Sa vraie famille Ingrid ne la voit pas très souvent Ses parents sont séparés Depuis longtemps Elle a peu de contact avec eux Et avec ses soeurs Ma cousine Elle aurait pourtant rêvé D'avoir une famille unie Quand elle était petite Je chantais déjà la chorale Là je dois avoir Trois ans Étant petite J'ai manqué d'affection Énormément Énormément De la part de ma mère J'ai manqué d'amour Énormément Et je pense qu'aujourd'hui Le problème que j'ai Et ça c'est vrai C'est que je demande Peut-être trop d'amour A un homme Je me rends compte Je me rends compte Que j'en demande peut-être Trop C'est vrai Parce que vous n'en avez pas eu J'en ai tellement pas eu Étant petite Mais bon Je vais très bien aujourd'hui Moi je suis très Je suis en bonne santé Mais j'ai tellement manqué D'amour étant petite Que je pense qu'aujourd'hui Le problème que j'ai Envers les hommes C'est que je n'ai pas confiance En eux quelque part J'ai peur qu'ils ne m'aiment plus Je pense que c'est ça J'ai peur de ne pas être aimée J'ai peur qu'un jour Et même un jour Ils ne m'aiment plus Et j'ai connu Donc quatre hommes Dans ma vie Et à chaque fois Ça s'est passé comme ça Ils m'ont aimée à la folie Et puis avec le temps Je leur ai donné beaucoup 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 Ils n'en avaient plus rien Et puis Ils m'ont pu aimée Pourquoi ? L'amour a passé J'arrive pas à concevoir Qu'on puisse aimer Quelqu'un Ne plus l'aimer Du jour au lendemain Parmi ces hommes Ingrid pensait pourtant Avoir trouvé son prince charmant Ah Il y a une photo Qu'il ne fallait pas qu'il y ait Bertrand C'est qui Bertrand ? Le garçon Avec qui je devais me marier Ça a duré longtemps ? Avec Bertrand ? Cinq ans Cinq ans Mais c'était prêt ce mariage ? Oui c'était prêt Qu'est-ce qu'il y avait de prêt ? Tout Les faire part J'ai la robe Le 15 juillet 2000 Devait être le plus beau jour de sa vie Mais un mois avant le mariage Son fiancé l'a quitté Elle est déballée Enfin elle est emballée Il n'y a jamais personne qui l'a vue Il n'y a jamais personne qui l'a vue De cette époque là Il vous reste Il me reste ça Il me reste la robe Qui est toute repliée sur elle-même Qui est magnifique En soi sauvage J'ose pas l'ouvrir en fait C'est vrai ? Ouais Pourquoi ? Je sais pas Je sais pas Je sais pas ce que ça pourrait J'ai tellement été malheureuse de cette histoire J'ai tellement souffert J'ai tellement été Je me suis retrouvée dans des psychiatres Etc Tellement j'étais malheureuse Donc je me dis Est-ce que si j'ai de l'air C'est comme une boîte Dans laquelle il y aurait On sait qu'il y a un esprit Et puis si on l'ouvre Qu'est-ce que ça va faire ? On va être content de voir l'esprit Ou on va être détruit ? C'est un échec énorme Psychologiquement C'est parce que je fais ma forte Mais psychologiquement C'est dur C'est lourd C'est 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 horrible C'est horrible Pourquoi il m'est arrivé ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Sur quoi j'ai dérapé ? Sur quoi j'ai déraillé ? Sur C'est horrible Elle est où ma fille ? Elle est là Patricia élève seule sa fille Depuis 16 ans Elle s'est séparée du père Alors qu'elle était enceinte Coucou mon coeur T'as passé une bonne journée ? Caroline, la fille de Patricia Est en seconde C'est une bonne élève Ça va ? Ça va T'as eu des notes mon coeur ? J'ai... J'ai 14 ans moyen en espagnol Bah c'est bien C'est le 18 mon conseil Ouais je sais jeudi prochain Ouais Ouais te fais pas de soucis mon coeur Avec sa fille Patricia partage une passion Chanter C'est ce qu'elles font La plupart du temps Quand elles sont ensemble Nous sommes perdus Dans tout ça Il n'y a plus de raison D'avoir peur Je crois C'est chez pleu On est tellement plus fort Que tous ces heures Tous ces moments S'oublier on arrêtera Je t'aime encore si fort Non pas sans toi Bon La fille de Patricia A un petit copain Romain Il passe souvent le week-end Chez elle Caroline et Romain Vivent le grand amour Sous le regard attendri De Patricia Romain Un clone de 45 ans Brun De préférence Papa Dans la famille Libre Libre aussi T'as pas Non Si c'était pas Bon c'était jamais un oncle Un cousin éloigné de maman Ou de papa Patricia Patricia plaisante Mais l'histoire d'amour De Romain et Caroline La renvoie à sa solitude Pendant toutes ces années Elle a privilégié L'éducation de sa fille Mais bientôt Caroline partira Un petit coup de vie C'est caro Elle en prend un peu aussi Alors je le mets pour qu'il chauffe Elle est en train de culpabiliser Parce qu'elle dit Dans deux ans je m'en vais Elle va aller à la faculté C'est ça ? C'est ça caro Ça la stresse Elle s'inquiète déjà à l'avance De dire Maman elle va rester toute seule C'est pas bien Tout ça Mais c'est la vie loulou Ça s'est la vie l'attention Ou pas Pour vous Ouais moi ça me met D'impression Moi Plus qu'avant Avant quand elle était petite Je disais T'as le temps T'as le temps C'est vrai en fait Tout le temps que j'ai élevé ma fille Bah j'étais pas seule Quelqu'un Moi encore Mais non J'ai envie que quelqu'un Me prenne dans les bras Je viens Je viens Enfin câlin Et tout Pour faire câlin Là on est très câlinos Mais je me dis Dans quelques années Attends T'as personne Pour te prendre dans les bras C'est horrible T'as plein de gens seuls Ils n'ont plus personne Des fois Sur les nets Tu vois Le gars Il est tout seul Je vis tout seul Avec mon chien de compagnie Moi je veux pas Je veux pas finir comme ça Avec mon chien qui ronfle Là Et on m'avait promis que Quand j'aurais accouché De ma petite fille Que j'aurais pu être ici Et je suis toujours là Christian n'a toujours pas eu De nouveaux rendez-vous Grâce à internet Mais il ne baisse pas les bras Il veut aussi essayer D'autres méthodes Pour trouver l'âme sœur Ce soir Il va à Paris Pour une soirée De speed dating Un autre moyen Pour rencontrer Des jeunes femmes célibataires Christian est un garçon Très organisé Méticuleux même La soirée débute dans 3 heures Mais il tient à dîner avant Il doit donc se préparer De très bonne heure 8h15 Est-ce que c'est une heure Pour manger ? Eh ben oui Parce que je suis bien obligé Vu que J'habite pas Quand même dans Paris J'habite A quelques A une vingtaine de kilomètres De Paris Donc Comme le soir Ça roule assez mal En région parisienne Je suis obligé De partir très tôt Donc de manger avant Et comme moi Je préfère manger avant D'aller à une soirée Parce que je sais pas A quelle heure Ça va se terminer Donc voilà Ça vous fait du bien ? Je suis obligé De manger assez tôt Et même là Bon il est 6h15 Il m'arrive de manger A 17h Donc C'est de remanger Après le soir En rentrant chez moi Voilà Et je préfère manger Équilibré chez moi Plutôt que de manger Un sandwich Juste avant les sessions De speed dating Vous commencez à stresser Un petit peu ? Il y a toujours Une certaine fébrilité Une certaine excitation Avant de rencontrer Des gens qu'on connait pas Il y a une part d'imprévu Alors chez moi La part d'imprévu C'est vrai que Présente Ça me fait stresser De savoir Qu'il y aura De l'imprévu Je sais que je finirai Par rencontrer quelqu'un Mais je me donne Les moyens pour le faire Et puis si ça marche pas Ce soir Je pense que ça marchera Un autre soir J'en fais pas une obsession Pour Christian Un speed dating C'est un entraînement A la séduction Il prend cela Très au sérieux Ce soir Il y a 9 filles A rencontrer Et à chaque fois 7 minutes pour séduire Oui oui Une bonne journée Oui Je me suis réveillé Pas trop tôt Parce que je travaillais pas Aujourd'hui T'en as de la chance J'aurais bien aimé Faire une petite grasse Moi je vais te dire Mais bon Ah oui Mais enfin Le problème c'est que Comme je vais bientôt Être au chômage C'est par choix Ou c'est imposé Non non C'est imposé C'est parce que Je suis en CDD Chez Ah effectivement Ton contrat Il se termine Et il n'était pas renouvelé Il se termine dimanche Et je n'avais demandé À être renouvelé Puis j'ai dit Ils m'ont pas renouvelé J'habite chez mes parents En fait Parce que Je gagne pas assez C'est des parents C'est vrai qu'il y a Des avantages Je mange bien Et en même temps J'ai pas grossi Mais je mange bien Et en plus Je m'occupe pas du linge Donc Non mais ça va être bien L'amour et l'amour Donc bah vas-y Alors t'apprends un petit peu Toi Ce que tu fais la même Pour l'instant Je suis caissier Chez 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 Je fais ça jusqu'à dimanche J'avais un CDD De 7 mois Il se termine dimanche J'ai commencé fin juillet L'année dernière J'aime la télé Depuis que j'ai 5 ans Je vais le dire Regarder la télé Pour me détendre le soir En semaine Parce que je peux pas sortir Parce que je travaille Là matin assez tôt Est-ce que tu regardes Comme émission ? Je regarde Les émissions politiques Aussi J'y connais rien Mais enfin Je le regarde Pendant une demi-heure Trois-quatre heures Christian n'a aucun doute Il est très content de lui Ça a bien marché C'est le principe Du speed dating Christian sélectionne Les jeunes femmes Qu'il aimerait revoir J'ai fait des rencontres Intéressantes Il y a plusieurs jeunes femmes Qui m'ont plu Que je souhaite revoir Avec qui je pourrais Partager déjà Certaines activités Certains loisirs Christian est satisfait De sa soirée de speed dating Plusieurs jeunes femmes Lui n'ont plus Lui n'a rien caché De sa situation Chômeur Habitant chez ses parents Était-ce la bonne stratégie ? Pas sûr Moi je trouve qu'il vaut mieux Être soi-même Et dire Les parents Mais après Si la fille désire te revoir Parce que c'est d'entrée Je lui dis Je fais comme ça Mais que des choses négatives Ça va pas donner envie Pour moi Il n'y a pas que du négatif C'est du vécu Pour moi c'est du vécu C'est pas du négatif Et je pense que Ne dire que du positif C'est pas super non plus Parce que ça donne l'impression Qu'on joue un rôle Mais en 7 minutes C'est mieux Pour avoir envie de pousser Ah oui oui C'est sûr Si je rencontre deux mecs Je vais rencontrer un mec Qui va me dire Que des choses négatives Et l'autre mec Même s'il a menti Ou même s'il a exagéré Et qu'il a tout enjolivé Je vais préférer Revoir celui qui m'a fait rêver Plutôt que celui Qui était déjà Ah oui c'est sûr Sauf si c'est dans un but social Et que là je veux l'éter Mais sinon c'est pas le cas Voilà Moi je vous souhaite une bonne soirée Au revoir Au revoir Ça c'est de la réaction Ah ouais ouais C'est sûr C'est sûr Ouais c'est ça Bon c'est Ça sert Ça donne des trucs à corriger Pour les prochaines soirées Comme ça À Strasbourg Régis s'est pris au jeu Fanatique de vidéo Il a décidé de tenir pour nous Son journal intime devant sa caméra De jour en jour Il va tout nous dire De ses espoirs De ses recherches Et de ses rencontres Voilà donc depuis Eh bien Notre rencontre avec Catharina Puisque vous connaissez Cette jeune fille maintenant Il ne s'est rien passé de spécial Je continue quotidiennement Donc à exercer Mes talents humoristiques Sur le net mondial Et Eh bien ma foi Que s'est-il passé J'ai pu rencontrer Deux jeunes femmes Avec lesquelles Je pense Je ne passerai pas ma vie Je n'ai toujours pas D'alliance La région du Haut-Jura Près de Bourg-en-Bresse Il fait moins dix degrés La neige s'est installée Depuis plusieurs mois Etienne a 30 ans Il est agriculteur Et il est célibataire Depuis toujours Il n'aime pas descendre en ville Pour lui c'est un endroit Où les gens ne se parlent pas Non mais en général De toute façon Tout ce qui traîne en ville Eh bien C'est soit On va dire Trop jeune Trop vieux Marié Tout ce qu'on veut Et puis limite C'est pas C'est pas en allant en ville Que vous rencontrez des gens Si vous voulez rencontrer des gens Il faut aller voir Dans des endroits Où les gens se rencontrent Pas où les gens se croisent Mais ici Dans la ferme Qu'il a acheté Il y a cinq ans Aucune femme N'est jamais venue Un jour Il y a Comment ça s'appelle Il y a un copain Avec qui on faisait du tir à l'arc En champagne Qui nous disait Un autre Qui est cultivateur aussi Mais qui est marié depuis Il me disait Vous Il faudrait Vous vous mariez avec votre mère Du style Comment La mentalité d'aujourd'hui Ne va pas avec Ce qu'on en attend Et puis ce qu'on vit La vie qu'on mène On va dire Etienne vit du lait de ses vaches Il en a une cinquantaine Elle l'occupe 24h sur 24 Tiens Hey T'es con Pourquoi internet ? Parce que de toute façon Internet On y regarde L'avantage d'internet C'est que ça coûte pas cher Et puis qu'on bat tout On bat tout Presque tout de suite Et puis à la limite Vous gagnez du Vous gagnez Un paquet de temps Vous n'allez pas vous déplacer On y croit On n'y croit pas On attend On attend On attend Que ça se passe Et puis comme on dit L'espoir fait vivre Pour trouver une jeune femme Etienne s'est inscrit Sur Agri-Rencontre Un site créé Par des Canadiens Pour les gens Qui vivent en milieu rural Sur son annonce Etienne est résolument optimiste Le petit mot c'est quoi ? Le petit mot c'est Pour celles qui veulent vivre Et croient encore en nous Nous c'est qui ? Les agriculteurs Je ne sais pas 99% des gens Qui sont là dessus C'est tous des gens De la plaine Ou de la ville Quand on dit en plaine C'est les villes Les villes d'en bas Est-ce que vous avez déjà rencontré Alors des jeunes filles Grâce à internet ? Là ? Pour l'instant Jamais Parce que c'est toujours Ça s'arrête toujours Au fait d'agriculteurs Puis d'être dans le haut genre A défaut de rencontrer Des jeunes femmes Etienne s'est fait des amis Des chasseurs Etienne n'est pas le seul célibataire Parmi tous ces hommes Mais c'est le seul agriculteur Ses copains sont conscients Que la vie de la ferme Ne fait plus rêver Ils essaient de trouver Des solutions pour lui Bien sûr on est dans une région Où c'est difficile Où c'est froid Où c'est antique C'est pas si froid C'est convivial ici Y'a pas de femmes Bien sûr Mais bon Quand on en amène C'est pas si désagréable que ça Faut discuter Mais encore pas piquer Celle des autres Tu peux toujours essayer C'est une erreur Oui mais Avec son métier Il a pas le temps de sortir Il a pas le temps de Hein S'il veut trouver quelqu'un Il faut qu'il passe S'il veut vraiment trouver quelqu'un Tu m'as t'as perdu de trouver Des artistes tutrices Oui mais il est trouvé où Il fallait pas qu'il sorte Lui aussi il sort Et lui aussi il peut pas sortir Il a pas le temps de sortir Mais bon tu sais l'histoire Je pense que Tu dois être bien crevé Et puis T'es content de trouver ton paddock Ce qui manque c'est les rencontres Il faut trouver une personne Qui ne connaisse pas la profession Et ça c'est autre chose Par amour Et ça serait vraiment Quelque chose de grandiose Parce que c'est vraiment Quelque chose Ce qu'il faut c'est quelqu'un Qui s'intéresse à l'homme Avant la profession Parce que jusqu'à maintenant Les gens ils regardent d'abord La profession C'est à dire ce qu'il y a On comprenait Ce qui se passe autour Avant de voir l'homme On va dire L'homme ou la femme C'est pareil Ou alors Il faut Le coup de feu Qu'elle regarde pas Ni les choses Ni les autres choses Ah oui Il faut être La limite avec Rien à foutre du tout Il faut pas le faire Mais t'as toujours Laisse quoi ? Ah oui il faut y croire Mais voilà Il faut avoir la foi Comme on dit Il faut avoir la foi Celui qui a la foi Il est sauvé Celui qui l'a pas Bah tant pis Il faut que tu le Donc ça fait maintenant Quelques jours Que j'ai rencontré quelqu'un Enfin Rencontrer quelqu'un C'est bien C'est beaucoup dire C'est à dire que J'ai rencontré une jeune fille Que j'ai vu et revu Deux trois fois Nous en sommes pour l'instant A simplement M'en recevoir Et faire des choses Tout à fait classiques Cinéma Restos Promenade Etc Régis est prudent Mais cette fois C'est une affaire sérieuse Il se pose des questions Elle m'a laissé un petit peu En fait je suis un petit peu Sur ma faim Je reste sur ma faim Parce que cette jeune femme J'ai l'impression Qu'elle ne sait pas trop Ce qu'elle veut Quand je lui dis De la voir par exemple Elle trouve que c'est Un petit peu trop rapide Et paradoxalement Elle m'écrit 10 textos par jour Enfin bref Je ne sais pas trop Aujourd'hui Christian est heureux Après l'échec De sa soirée Speed dating L'espoir vient à nouveau D'internet Il a reçu un message De Sandrine J'ai bien aimé ton annonce Et je souhaiterais parler Avec toi Pour faire plus en plus connaissance Une jeune femme Avec laquelle il dialogue Sur son ordinateur Depuis quelques jours C'est elle Qui l'a contacté en premier J'adore sortir Le sport Voir mes amis Les voyages Si mon profil t'intéresse Laisse moi un petit mot A bientôt Sandrine Ils ont échangé De nombreux messages Ont parlé de leur goût commun Pour la danse Ou le cinéma Aujourd'hui c'est le jour J La rencontre a lieu A Saint-Germain-en-Laye Christian est plein d'espoir Tu travailles tous les lundis Tous les lundis matin ? Oui tous les lundis matin 4 jours je suis de matin Et il reste du soir Jusqu'au jeudi Et le vendredi ? Le vendredi du soir Et toi t'as fini alors ? J'ai fait les *** Hier J'ai terminé à 9h Comme tous les dimanches Et puis Voilà c'est terminé Je suis un peu sorti aussi T'as vu du monde ? T'as fait des rencontres ? Euh Non pas tellement Pas tellement ? Non Pas tellement Tu vois tu m'as dit Que t'avais fait un speed dating Oui je fais le speed dating Mardi dernier Ça va pas très très bien marcher Ah bah y'a un café là Le café de l'industrie Ah bah on va aller là Christian a retenu la leçon Du speed dating C'est même une table en terrasse Il va essayer de se mettre Un peu plus en valeur Et de s'intéresser davantage A Sandrine Tu m'as dit que t'avais fait Du modern jazz pendant 10 ans Ouais j'ai fait de la danse Ouais ouais J'ai arrêté J'avais 16 ans quand j'ai arrêté J'ai commencé petite Ah t'as commencé à 5, 6 ans ? J'ai commencé toute petite Et j'ai arrêté Ouais pas très Parce qu'avec les études J'arrive pas à suivre Les entraînements de danse Et j'ai arrêté J'en ai fait qu'un De cours de modern jazz Mais je trouve ça pas mal C'est sympa ouais La chorégraphie J'ai eu un peu de mal Il y avait un autre gars On était deux gars Et puis Diffy On était tous les deux Assez ridicules Je l'ai dit Mais ce que j'ai bien aimé C'est l'échauffement Les assouplissements Tout ça À la tienne À la tienne Ouais Tu peux aller au cinéma De ta l'heure Si tu veux Je sais pas Pas trop tard Parce que moi j'ai du sport Après qui m'attend Ah t'as du sport Ouais Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais faire aujourd'hui Abdo Sessier Ah ouais d'accord Pour le cinéma C'est fichu J'y vais le lendemain Mercredi Rendredi Au moins trois fois par semaine Ah j'ai vu que tu faisais de la peinture aussi Tu t'intéresses à la peinture ? Christian essaie par tous les moyens De prolonger cette rencontre Si j'ai pas fait Le paramédical Je vais rentrer là-dedans Dans le graphisme Il va tenter d'obtenir Un deuxième rendez-vous Avec Sandrine Mais ce n'est pas gagné Tu fais quelque chose de spécial Non ce week-end ? Bah pour maman J'ai rien prévu encore Pas rien prévu Sauf que je travaille samedi Ok D'accord J'ai été ravi de te connaître Moi aussi Je te téléphonerai très bientôt On ira au resto On fera un truc sympa Si tu es d'accord Ouais Ça marche Ok bah alors rentre bien Toi aussi Et puis bon courage Faut ton travail cette semaine Merci toi aussi Ouais Et puis moi je te téléphonerai Demain soir je te téléphonerai D'accord ok Pas de problème Christian est sous le charme Il y croit déjà Elle me plaît beaucoup J'ai eu une impression très positive Donc je la trouve attachante Mignonne, charmante Physiquement elle me plaît Et puis son caractère me plaît Elle a l'air généreuse Caline, douce Assez zen Voilà C'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi souriant D'aussi Qui a autant de joie de vivre Et qui a autant de points communs avec moi Je pense à la prochaine fois où je la verrai Donc si elle est d'accord pour me revoir J'espère que ça va marcher Parce que moi j'en ai très envie Donc après j'espère que c'est réciproque Je sens qu'on n'est pas du tout Et des fois on n'est pas du tout pareil On ne voit peut-être pas la vie pareille après Par la suite Lui déjà Qu'il est Peut-être qu'il veut peut-être aussi s'installer sérieusement avec quelqu'un Avoir quelque chose de sérieux dès le départ Alors que pour moi personnellement au début Ce n'est pas franchement ce que je souhaite au début Parce que je n'ai pas trop envie de quelque chose de sérieux à long terme Et avec des enfants et tout ça Pour le moment Tandis que lui peut-être que c'est ce qu'il chercherait Mais moi je pense qu'on pourra Je pourrais lui dire que je resterai en contact avec lui Simplement Pour se voir un ami et tout Mais pas plus loin quoi Pas de relation après par la suite Retour à Villiers-sur-Marne Christian est sur un nuage Pressé de partager son enthousiasme avec ses parents Bonsoir Comment ça va ? Il fait meilleur ici Ah oui ? Et il est bon ? Je suis allé à Saint-Germain-en-Laye Ah bon ? Rencontrer une jeune fille que j'ai connue sur un net club Ah bon ? Cendrine Et alors ? Ça s'est bien passé On a discuté pendant une heure au café Et puis après On est allé se balader dans le parc à Saint-Germain Enfin il faisait un peu froid Il y avait du vent Je n'avais pas mis de pull Enfin elle me plaît Elle est sympa Elle est pas mal Elle est mignonne On va discuter de tout et de rien Je vais peut-être lui téléphoner ce soir Je pense Pour voir ce qu'elle en a pensé Christian s'installe machinalement devant la télévision Mais il a la tête ailleurs Depuis son retour Il ne pense qu'à une seule chose Parler à Sandrine On a reçu un coup de fil tout à l'heure Est-ce que c'est toi qui a appelé ? Oui c'est moi qui ai appelé Enfin par erreur Un peu tout à l'heure T'as pas dit Ouais par erreur J'ai appuyé sur le bouton Sur le téléphone par erreur 20 heures Impossible d'attendre plus longtemps Je vais apprendre par cœur son numéro Pour comme ça le refaire plus rapidement les prochaines fois Ok c'est bon Oui bonsoir Sandrine c'est Christian Je t'appelle pour te dire Que j'avais passé une très bonne après-midi avec toi Je t'ai trouvé très agréable Très charmante Et j'aurais aimé que J'aimerais qu'on se revoie prochainement Si tu as les mêmes envies que moi Et bien je te propose De vous rencontrer par exemple ce week-end Peut-être aller au resto Voilà Donc je te souhaite une bonne soirée Bonne nuit Et puis à bientôt Salut Ingrid, Régis, Christian, Etienne et tous nos célibataires Vont-ils trouver l'amour et tenter la vie à deux ? Réponse dans quelques instants Il existe une maladie qui touche aujourd'hui plus de 3 millions de personnes en France Une maladie qui peut vous empêcher de parler De rire De manger De travailler De dormir Ou de vous lever le matin Une maladie qui peut vous empêcher de vivre Cette maladie C'est la dépression Pour mieux en connaître les symptômes et les traitements Demandez le guide gratuit sur info-dépression.fr D'avoir regardé cette vidéo ! A haute définition Par Sony Elle Le nouveau parfum Yves Saint Laurent Chérie, je peux te prendre tes vignettes ? Merci J'ai gagné un voyage pour deux Au fait, je te quitte Chez McDo, vous avez tout à perdre si vous ne jouez pas Avec Fanta, Uno Express, c'est une chance sur 4 de gagner immédiatement Immédiatement, tout simplement Na 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 On vit tous avec un budget Et savez-vous que le crédit Saufinco est un des moyens de le maintenir en forme ? Pour muscler et garder votre budget équilibré, il y a le crédit Saufinco Et en ce moment, un taux exceptionnel de 4,5% et 3 mois sans rien rembourser Saufinco pour piloter votre budget Enfin, le pire du Morning Life Volume 2 en DVD Arrêtez-moi Également chez votre marchand de journaux Et retrouvez le volume 1 et le volume 2 dans le coffret collector Avec Fun Radio Oui, Martin, c'est quoi cette histoire de cheval ? Bah, la pub, c'est simple Un gros logo, une belle nana, un bon gag et c'est gagné Allez, Martin, cette pub doit dire que tout est dans la 9 box Plus les appels illimités vers les fixes pour moins de 30 euros Bah, c'est écrit On dit même d'appeler le 10,99 Et on doit montrer une blonde pour ça ? Vous préférez les brunes ? Appelez-moi le directeur Monsieur Oui, dites-moi votre triple maf, là Ça vous permet de souscrire en agence par téléphone ou par Internet, oui Oui, d'accord, c'est efficace, bon Pour le pas cher En ce moment, la maf vous offre deux mois d'assurance santé gratuits Deux mois gratuits ? Deux mois gratuits, oui Autre chose ? Non Je peux ? Je l'aurai, je l'aurai Deux mois ? Gratuits ! C'est la maf Je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai J'ai pas de l'aurai, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai Paris, Gardos Terlitz Une belle histoire d'amour, comme il en est chaque jour sur Internet. Angélique et Marcello ont passé 4 mois à s'envoyer des messages avant de se rencontrer. Aujourd'hui, cela fait presque un an que ça dure. Si tu veux, je te... Non, franchement, si on me fait par là... Non, on m'habite à là. On me marre, c'est n'importe quoi. Non, franchement, tu vois, si on a l'habitude par Boulogne, tu vois, ça va. Angélique est lycéenne. Elle est en terminale, à Toulouse. Marcello fait des études de sociologie à Paris. Internet a rapproché deux êtres qui n'auraient jamais dû se croiser. C'est méchant. C'est qu'à moi. Je vais te mettre un panneau. Bonsoir, ça va ? Angélique est venue passer quelques jours à Paris. Pour l'instant, Marcello habite encore chez ses parents. C'est vrai que, en fait, dans les messages, je la trouvais très sympathique, en fait. Donc, en fait, il y avait un côté très chaleureux et, en fait, j'ai bien apprécié ce côté-là. Et au départ, tu n'avais pas d'arrière-pensée ? Non, au début, pas du tout, en fait. Et pendant combien de temps tu es restée sans images d'elle ? Pas longtemps. Parce qu'en fait, il y avait quoi, une semaine ? Deux semaines à peu près. Oui, deux semaines, à peu près deux semaines. Parce que je préférais donner les photos quand même assez tôt. Parce que je ne voulais pas qu'il se fasse une idée. Inconsciemment, on se fait une idée de la personne. Donc, je ne voulais pas qu'il soit déçu ou quelque chose comme ça. Tu lui avais demandé de se décrire ? Non, je ne l'avais pas demandé, mais je lui avais demandé qu'il m'envoie une photo. Oui, mais déjà, comme j'avais un copain, tout ça, on n'était pas parti, en fait. Enfin, moi, mais lui, pas du tout. Il ne savait pas, ton copain, à l'époque, que tu t'étais inscrit sur Mythique ? Non, personne ne le savait. On a commencé à avoir beaucoup d'intimité, en fait, grâce aux SMS, aux mails. Et en fait, petit à petit, on commence à percevoir qu'on tient beaucoup à la personne, voire peut-être un peu plus que la normale, qu'on a envie d'aller plus loin, de lui dire des mots doux, de lui dire « je t'aime », presque. Au début, ça fait un peu peur, en fait, parce qu'on ne sait pas trop, on est là. C'est quand même bizarre, je la connais physiquement, je ne la connais pas. Je la connais peut-être par des SMS, des messages, mais ce n'est peut-être pas vraiment ça. Je suis en train de peut-être m'attacher à juste une apparence. Donc, c'est vrai qu'elle m'a poussé pour que je vienne la voir, elle m'a poussé pour que je vienne dans le sud prendre quelques petites vacances. Et puis, un soir de mai, elle m'a fait craquer. Et puis, j'ai pris mon billet pour partir dans le sud. Salut, c'est moi, c'est Régis. Pour ceux qui ne m'auraient pas reconnu, au moins, vous verrez à quoi ressemble un internaute au lever du Lille dimanche matin. Voilà, donc, je dois me lever. Je suis déjà claqué. Mais bon, ça, c'est moi, ça. Voilà, donc, il fait gris dehors. Je ne suis pas très en forme. Je me lève tout seul, mais bon, ça, c'est vraiment le quotidien du célibataire. Alors, parfois, c'est sympa. Parfois, c'est moins sympa. Alors, le dimanche, quand il fait gris, c'est un peu déprime. Voilà. Donc, hier soir, j'ai tenté, en vain, de joindre ma petite relation du net. Pas moyen de la joindre, portable fermé, enfin, bref. Un peu chiant. Donc, on est censé se voir aujourd'hui. On va voir. Je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles. Cela m'inquiète un petit peu. Alors, du coup, hier soir, avant d'aller me coucher, je suis encore allé faire un petit tour. J'ai fait un petit tour dans les fiches. J'ai envoyé deux, trois petits messages. Voilà. Enfin, bon, tout ça pour dire que, voilà, pas super en forme. Pas super en forme dans la tête. Pas super en forme dans mon corps. Il fait moche. J'ai la flemme. Ce soir, Patricia est invitée au restaurant. Elle a un rendez-vous grâce à Internet. Oh, c'est coutin, ça ne fait rien. Je ne vais pas changer grand-chose. Caroline, sa fille, est là pour la petite touche finale du maquillage. Une goûte de rouge. Elle veut que sa mère soit belle. C'est bon ? Ça va ? Ça va ? Tout va bien ? Ça va ? Tout va bien ? C'est bon ? Ok, merci. C'est bon. À chaque fois, je me dis que peut-être c'est le bon. Alors, ferme-toi. On est bon. Patricia attend ce rendez-vous depuis longtemps. Elle est impatiente. Ça va ? Ouais. Excuse-moi. Ça va ? Ça va ? Maintenant. Patricia retrouve l'homme avec lequel elle a rendez-vous. Entre eux, la complicité est immédiate. Ils se sont rencontrés sur Internet il y a deux mois et ils ont déjà pris un verre ensemble. C'est à Nice qu'ils vont passer la soirée. Il a invité Patricia dans le restaurant d'un ami. Il veut lui faire plaisir, la séduire. Il sort le grand jeu. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui. Mon ami, Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Où allez-vous ? Voilà. Alors, en voisin, vous avez une place ici, juste ici. Eh bien, voilà. Voilà, je vous en prie. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il mange ? Non, je n'en sais rien. Il est là, le problème. Tu vois, quand il y a plein de choses comme ça. Eh oui ? Mais ça, je l'ai fait un peu pour toi. Je l'ai fait un peu pour toi, au moyen du choix. Mais il n'y a pas un menu bien spécifique. Mais t'en as des menus, regarde. Eh oui, non, mais c'est pour toi. Non, mais là, tu ne prends pas menu. Tu prends la carte, là. Tu prends la carte, tu prends ce que tu veux, là. T'as envie de foie gras, tu m'as parlé de foie gras. Non, moi, je me suis dit quoi, quoi. Tu prends du foie gras avec des moules et machins, là, je sais pas quoi, là. C'est là, le foie gras. C'est pour le plaisir. Non, mais attends, je veux prendre 3 kilos, sinon. Mais fais-toi plaisir. 3 kilos. Fais-toi plaisir. Prends-toi des escargot. Prends-toi des moules et... Ah oui, tiens, je n'aime pas les escargot. Quatrième chose. Tu vois, les minutes impasses, c'est... Je n'aime pas les escargot. Non, mais prends-toi ce que tu veux, Patricien. Tu manges vraiment ce que tu aimes. Moi, des hommes, des vrais hommes, je n'en connais pas. Des types sur qui je peux compter, je n'en connais pas. Moi, chaque fois que j'ai mis un problème, les hommes, ils se sont taillés. Bon, carrément, là, on pouvait parler. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée avec Patricien ? Oui, excellente. Est-ce que vous aimeriez la revoir ? Je pense que oui. Je pense qu'elle va me rappeler. Est-ce qu'elle vous plaît ? Oui, 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 oui. Maintenant, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'elle en pensait, là. On verra. Vous l'avez rendu heureux ? Oui, oui, non, c'était super. On a passé une bonne soirée, c'était très bien. Très bien. On va se revoir et voilà, très bien. C'est embêtant ce micro, ça fait un peu Mike Brandt. Laisse-moi, laisse-moi t'aimer. Ouais, bref. J'ai le moral parce que j'ai passé une soirée sympa. C'était super décontracte. J'aime bien. J'aime bien. On s'est pas pris la tête. On a parlé de tout et de rien. Encore une fois, beaucoup de rien. Et puis voilà, donc, sympa. C'est une fille qui est attachante. Bien sûr, je n'ai pas beaucoup de recul avec elle. Je ne m'emballe pas. J'ai compris dans mes expériences passées qu'il ne fallait pas trop trop s'emballer. Putain, il faut que je la voie, il faut que je la voie. Et mais, voilà. Donc, encore une petite après-midi avec elle. Je suis ravi d'y aller. Il peut pleuvoir. Il peut neiger. Il peut faire beau. Enfin, ça, je ne crois pas. Je m'en fous. Le principal, c'est que je la voie cet après-midi. Il y a cinq jours, Ingrid a fait une rencontre. Il s'appelle Patrick. Il a 34 ans. Ils ont eu le coup de foudre. Tu vois les dernières lettres ? Tu appelles l'avion par les dernières lettres. Comme Ingrid, Patrick était inscrit sur Internet. Lui aussi est célibataire depuis plusieurs mois. Mais ce n'est pas sur le réseau qu'ils se sont rencontrés. Tout s'est passé beaucoup plus simplement. Tu pourrais dire R, c'est Roméo, Gis, Juliette. Toujours ? Oui. Tous les R, c'est-à-dire Roméo. Tous les Gis, c'est Juliette. Oui. Et puis en fait, j'étais avec des amis au restaurant il y a une semaine, mardi dernier. Mardi dernier. Oui, mardi dernier. Et puis j'étais avec... Il nous regarde. J'étais avec des amis. Et puis Patrick est arrivé. Et puis on a bu un verre. Il devait passer cinq minutes. Puis il est resté toute la soirée. Et puis en fait, il avait pris mon numéro de téléphone et pensait que j'étais avec quelqu'un. Et en fait, il s'avère que je n'étais pas vraiment avec cette personne. C'était juste un ami. Et puis, on s'est revu dans une discothèque, le Dukes, à Lille. On s'est revu. Et puis moi, je ne l'avais pas vu. Il m'a vu, il m'a fait signe. On ne s'est plus lâchés. Et puis depuis une semaine, on ne se lâche plus. Jour et nuit, on est toujours ensemble. Donc, on ne s'est pas encore quittés. Ils passent leur premier week-end ensemble. Au programme, une balade en avion au bord de la mer. Patrick apprend à piloter. Il veut faire partager sa passion à Ingrid. Les deux amoureux n'ont pas encore réalisé ce qui leur arrive. Il y a sa brosse à dents, son rasoir. Ça vous fait quoi d'avoir ça chez vous ? Ça me fait tout drôle. Ça me fait tout drôle parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas eu le rasoir et la brosse à dents d'un homme. Ça me fait plaisir. Je suis contente. J'espère que ça va aller cette fois-ci. Et puis que c'est la bonne. Que c'est la bonne histoire. Que c'est le bon. C'est le début. J'espère que c'est un bon début. Et en tout cas, ça démarre très bien. Très, très bien. Adieu internet. Donc je serai avec lui, oui. Le virtuel, moi, ça ne me correspond pas. Ça ne vous correspond plus. Ça crée une frustration. Enfin, ça crée une frustration. Ça entretient en plus la frustration. Christian n'a plus jamais eu de nouvelles de Sandrine. Il était persuadé que c'était la femme qui lui convenait. Il n'a pas cherché à voir d'autres filles car il était en train de tomber amoureux. Moi, j'en ai déduit qu'elle serait sortie avec moi faute de mieux si elle n'avait pas trouvé autre chose entre temps. Et c'est le danger des rencontres sur internet parce qu'il y a, à mon avis, parce qu'il y a trop de choix. On dialogue avec plusieurs personnes en même temps. On correspond avec plusieurs autres personnes en même temps. Moi, je ne veux pas être contacté sur NetClub. Alors, on me contacte sur NetClub. Donc moi, j'ai l'impression que je plais. Et en fait, je ne suis pas le seul. Je fais partie d'un lot qui sont contactés. Donc voilà. Ces jeunes femmes-là, elles me contactent. Mais elles ont contacté une dizaine d'autres. Et puis, pendant ce temps-là, il y a un mini-championnat. Alors, un coup, le lundi, c'est Philippe. Un coup, le mardi, c'est Marc. Le mercredi, c'est Jean-Michel. Et puis après, à la fin, on fait le classement. Et puis voilà. Pour moi, rencontrer quelqu'un sur Internet, ça ne me convient pas. Je suis un petit peu ému ce soir parce que j'ai passé une journée... Superbe. Alors, on a passé la journée au soleil. On a fait un pique-nique. On est restés l'un contre l'autre toute l'après-midi sur une couverture à l'ombre. À parler de plein de choses. C'était vraiment la première journée où on s'est rapproché le plus. On s'est rapproché, on s'est relassé. C'était super. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça va crescendo. Je la trouve super charmante, super sympa. Elle avait préparé le pique-nique. Elle avait fait plein de salades. Elle avait fait de la tarte. Enfin, c'était super. En tout cas, ça me ferait mal que ça s'arrête tout maintenant. Ça serait très triste, je trouve. Elle est très gentille. Je l'adore. Salut, c'est Régis. Pour ceux qui ne m'auraient pas reconnu. Voilà. Aujourd'hui, on est lundi. Donc, le lendemain de week-end. C'était un week-end super sympa. J'ai super la pêche. Dehors, il fait beau. C'est l'été qui arrive. 25 degrés. La voiture qui s'ouvre. On fait un petit peu de sport pour la forme. Et puis surtout, on a passé un week-end sensationnel. Vous êtes tous assis. Je me suis approché d'elle. Je lui ai dit, fais bon ce soir. Ce qui faisait bon hier soir. Et je me suis dit, je ne lui ai pas dit, Régis, là, il faut que tu trouves une solution pour absolument lui faire comprendre ton intérêt pour elle. Et là, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai pris sa jolie petite frimousse entre mes mains. Et je lui ai fait un gros bisou. Non pas là. Non pas là. Mais là. Voilà. Donc, je suis super content. Donc, à la fois, l'histoire débute. Voilà. L'histoire hier à 22h10-15 débute entre Régis et cette charmante demoiselle. que j'essaierai de vous présenter bientôt. J'espère. En tout cas, j'essaierai de vous en dévoiler un petit peu plus. Pour l'instant, je la cache encore un peu. Angélique et Marcello veulent vivre ensemble à Paris. Bonjour. Pour l'instant, Angélique habite encore à Toulouse avec ses parents. Bonjour. Elle doit d'abord passer son bac. Ah, d'accord. Marcello, lui, a décidé d'arrêter ses études pour pouvoir assumer leur vie de couple. Ils ont commencé à visiter des appartements. Angélique pourrait s'installer avec lui dès le mois de juillet. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien, mais... C'est la pire de taille, comme chez nous. Ah, on est vraiment caché. Ouais. C'est pas trop... Pour l'instant, j'ai eu des célibataires, ici. Ça va changer. Ouais, je sais pas. Non, ça va, c'est grand, c'est facile. Il y a des finances, qu'il sait qu'il paie. En fait, au début, ça aide les parents, c'est ceux qui ont porté caution. Et comme c'est moi qui travaille, je vais pouvoir assumer le coup. Merci. Donc ça, c'est moi. Merci beaucoup. Absolument, au revoir. Merci. Merci. Ce soir, j'ai un peu les boules, parce que j'ai passé une soirée minable. Voilà. Il fallait bien que ça arrive, que dans le crescendo de cet embryon de début de relation, il fallait bien qu'il y ait un petit grain de sable qui vienne un petit peu troubler l'affaire. Donc on a mangé, elle a commencé à manger. Et puis, je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Je me suis senti terriblement agressé ce soir par des paroles qu'elle a eues à mon égard. Si je reprends ces termes, je dois très certainement être quelqu'un de déséquilibré, qui doit terriblement s'ennuyer dans l'existence pour en arriver à montrer sa vie à la télé. Ce soir, Régis est très mal. Sa nouvelle amie ne supporte pas qu'il participe à ce reportage. Un incident qui met en cause leur histoire d'amour. J'espère une seule chose, c'est qu'elle se rendra compte des choses qu'elle m'a dit ce soir, des choses blessantes qu'elle m'a dit. Si elle s'en rend compte, tant mieux. J'accepterai d'en discuter. Si elle ne s'en rend pas compte, elle a qu'à garder ça pour elle. Et la retourne, comme dit. Le Haut-Jura, au mois de mai. Dans la ferme d'Étienne, il y a un air de printemps. Étienne n'a toujours pas fait de rencontres, mais il reçoit des messages. Des femmes lui écrivent. Il y en a une, elle me dit, moi c'est Karine, j'ai 30 ans, je suis seul sans l'enfant, je vis sur Paris. Mais le week-end, dès le vendredi, je vais me partir à l'aventure dans toutes les régions et rencontrer de nouvelles personnes. Puis voir plus ses affinités. Alors elle marque la peste, blonde aux yeux bleus, 1m68, 58 kilos. Puis 95 C. Oui, c'est comme quand on achète des vaches sur les catalogues. Étienne lui répond. Il en profite pour lui proposer de venir le voir. Ah ouais, je lui ai marqué que j'étais dans le Haut-Jura, à 2h30 de Paris avec le train. Et puis, si un jour elle voulait venir se promener par ici, que ça se signe. Pour multiplier ses chances, Étienne vient de s'inscrire sur un autre site de rencontre. Mais sur celui-ci, il n'a pas donné sa véritable identité. Il n'a pas dit qu'il était agriculteur. Mais sur celui-là, non, je n'ai pas marqué qu'il était agriculteur. J'ai marqué que j'étais chef d'entreprise. Ça ne change pas grand-chose. Il est toujours chef quand même. Parce qu'en général, il y en a beaucoup. Dès qu'ils voyaient marqué agriculteur, ils se sauvent tous en courant. L'annonce d'Étienne suscite la curiosité. Pour lui, c'est déjà encourageant. Il vient de voir un message. C'en est une que je dis que j'étais agriculteur, puis qu'il me dit qu'elle est de plus en plus curieuse de savoir comment on y vit. Parce qu'apparemment, d'après ce qu'elle dit, c'est une fille de la ville. Parce qu'elle marque ses dingues de travailler ses jours sur 7, d'aimer vivre comme ça. Ça, c'est déjà partie de celle qui répond, déjà. Pour l'instant, les sites de rencontre n'ont pas aidé Étienne à sortir de son isolement. Il se heurte toujours à la même difficulté, au même préjugé. Pas facile d'être un agriculteur dans une région reculée, loin des grandes villes. Régis est heureux. Il s'est réconcilié avec la jeune femme rencontrée sur Internet. Dans quelques jours, il part même en vacances avec elle. Ils vont faire une croisière en Égypte. Il n'a présenté son ami à personne, pas même à sa mère. Oui ? Pourtant, Régis est très proche d'elle. Tous les mercredis, il déjeune avec Claudine. Salut, ça va ? Ça va chaudement ? C'est chaleux. Claudine, la mère de Régis, sait tout de sa relation. Il lui a raconté les débuts chaotiques avec cette jeune femme. Tu vois, Fabienne ? Oui, comme tu veux. Oui. Je sais avec qui je parle, non ? Oui, je sais. Je pars avec cette fameuse rencontre du Net. Ça s'est organisé un peu dernière minute. Donc voilà. C'est double aventure. C'est l'inconnu pour les deux. Parce que ça peut bien se passer, comme très mal se passe. Donc là, vous êtes amoureux ou pas ? Ça n'a pas répondu, oui. Non. Disons, il y a différents symptômes. Quand je la ramène, ça m'embête. Quand je vais la voir, je suis content. Quand je suis chez moi et qu'elle n'est pas là, j'aimerais qu'elle soit là. J'ai répondu à la question. Bref. Mais en fait, donc Internet, maintenant, vous n'avez pas l'air de trouver ça. Non, parce que je vais peut-être même m'y mettre, tiens. Viens, viens. Viens. C'est bientôt la fin de l'année scolaire pour Patricia. Dans sa maison, il y a déjà un petit air de vacances. Mais elle appréhende l'été qui arrive. Il faut l'arroser plus que ça. Elle n'a plus revu l'homme qu'elle avait rencontré. Mais malgré tout, Patricia veut y croire encore. Elle n'a pas coupé le lien avec Internet. Allez, viens. Très vite. Regardez si j'ai des messages. Alors. Je reconnais que l'été, pour moi, c'est la période où je suis en vacances. Donc c'est le top. Tout le monde me dit, oh là, Lara, t'as de la chance, t'as de mois de vacances, le pied et tout. Pas du tout. Pour moi, c'est la période horrible. Pourquoi ? Parce que j'entends mes amis, mes collègues, mon frère, ils sont tous en train de faire des plans vacances. Et je t'ai loué par ci, et je t'ai loué par ça. Et on va faire ci, on va faire ça. Et moi, je suis comme une nouille. Et, bon, je peux partir toute seule. Mais partir toute seule, c'est bon. Et je me dis, ben voilà, c'est encore un été qui passe. C'est encore un été de fichu. Enfin, pas fichu. Je ne vais pas dire que je suis malheureuse. J'ai une super maison, un super jardin. Je descends, dans 10 minutes, je suis à la plage. Mais, bon, ça me saoule un peu, quoi. Voilà. J'ai toujours l'optimisme, mais c'est vrai que je suis un peu déçue en ce moment. Vous avez des e-mails. Mais vous continuez, quand même, de regarder vos messages. Ben oui, parce que, bon, sinon, je retourne dans le cycle. Boulot, dodo, maison, t'es toute seule. Donc, j'ai toujours l'espoir, quand même. Je ne perds pas l'espoir. Christian est parti seul en vacances, à Saint-Cyprien, près de Perpignan. Ses parents y ont une petite maison. Ici, il a passé tous ses étés depuis l'adolescence, et il s'y sent bien. J'avais besoin d'être tout seul pour tranquille, pour faire le point, et puis me détendre, profiter un peu du beau temps et d'une nature un peu plus verte, on va dire. J'ai rencontré pas mal de jeunes femmes ici. Bon, ça n'a pas duré, certes, mais ça reste des bons souvenirs. En tout cas, meilleurs que ceux que j'ai connus en région parisienne, où les relations sont parfois étranges. Les cibles de rencontres, les soirées de célibataires ou les speed dating, Christian avait tout misé pour rencontrer une femme cette année. Il a échoué. Désormais, il va prendre son temps pour enfin trouver celle qui le rendra heureux. Je ne suis pas pressé de faire des rencontres. J'attends de digérer déjà... Digérer quoi ? Digérer ce qui s'est passé ces derniers mois. J'ai subi quelques déconvenues avec Internet. J'en ai subi encore plus avant, sans Internet. Disons depuis le mois d'octobre à peu près, donc ça fait 7 mois. Et puis donc tout ça, ce n'est pas très encourageant. Mais enfin, je garde le moral quand même. Et j'en ai marre d'être seul. C'est à quel moment surtout que ça manque ? Et à quel moment ça pèse la solitude ? Le soir, avant d'aller se coucher, au moment de regarder la télé. Après une journée de boulot, ou avant la journée de boulot, ou avant la journée, après la journée, ou même au déjeuner. Au moment où on fait un break dans son travail, bon, par exemple, je ne sais pas, avoir quelqu'un qui vous soutient, qui vous comprend, enfin bon. Tu rinches même pas les serviettes. Ah, mais après, il y a un cheveu petit. Allez, tu ranges. Non, il faut ranger. T'as levé les trucs ou pas ? Angélique vient d'arriver de Toulouse. Marcello s'est déjà installé dans leur petit studio. Premier pas, dans leur jeune vie de couple, ils commencent à prendre leur marque. Dans son sac, Angélique a des petits cadeaux pour son amoureux. Parmi eux, il y en a un très important. Et oui, t'as dit, moi quand j'y vais, j'y vais jusqu'au bout. Je suis tombé sur le nouveau espace-là. Vas-y, lis. La vieille personne qui est sur le point de se marier n'en fait rien. Mais arrêtez des trucs mauvais aussi, je cherche deux pages. Et moi j'ai lu aussi des trucs bien. Il lui a demandé sa main et elle a dit oui, il va se lire pour la vie. Une femme qu'on aime et toute une famille. Ça c'est vrai. Mais t'aurais goillé à tes gens. Tu vois, les vrais mariages sont toujours insensés. Donc nous, si on attend trois ans, ça va pas être insensé puisque ça sera comme les autres. Donc les vrais mariages sont là, ça veut dire qu'il faut pas que tu écoutes les trucs des autres. Tu vois, c'est écrit ça. Paul Auster, elle est très intelligent. Tu vois, celle-là, il faut la souligner. Là j'ai pas de la jaune, c'est dommage. Faut pas avoir plus. Marcello et Angélique ont un projet. Ils aimeraient se marier. Je n'ai pas comme un beau. Je n'ai pas comme un beau. Deux années se sont écoulées et nous avons voulu savoir ce qu'ils étaient tous devenus. Nous sommes allés à leur rencontre aux quatre coins de la France. De Strasbourg à Paris, de Lille à la Côte d'Azur, en passant par le Jura. Et à Strasbourg, Régis travaille toujours dans son cabinet dentaire. Les rencontres sur Internet pour moi, c'est terminé. Un ras-le-bol, un dégoût profond suite à mon histoire, ma dernière histoire. Terminé. Plus de rendez-vous sur Internet, plus d'abonnement dans ces clubs de rencontres, sites de rencontres. Terminé. J'ai eu une vie normale avec des rencontres normales. Avec le recul, j'analyse ça un petit peu comme un jeu. Je pense que j'ai été entraîné dans un aspect un peu ludique qui me motivait comme ça quotidiennement à envoyer des messages, recevoir des messages. Parce que finalement, tous les jours, on reçoit des messages positifs. Finalement, les gens qui vous écrivent, c'est pour vous dire des choses sympathiques et qui ne seraient pas touchés par ce genre de messages. Donc, le lot quotidien de ce genre de messages fait que finalement, on attend les suivants, on attend les suivants. Et quand on n'en a pas, on va à la pêche aux éventuels messages nouveaux. Six mois après l'émission, Régis et sa compagne rencontrée sur Internet se sont séparés. Aujourd'hui, il vit seul dans une nouvelle maison, à la campagne, sur les hauteurs de Strasbourg. Je pense qu'on ne vit pas pour être tout seul. Oui, bien sûr, j'attends quelqu'un, bien sûr. Mais ce n'est pas parce que j'ai une maison à la campagne, une vie entre guillemets confortable, que forcément, il faut que j'y mette plus vite possible quelqu'un dedans. Moi, j'ai besoin de temps avec la personne. Enfin, disons, de ce côté-là, j'ai évolué un petit peu. J'ai besoin de passer le temps avec les gens, de manière à apprendre à les connaître. Et puis, si ça se fait, ça se fera. En réalité, Régis a fait la connaissance d'une jeune femme, mais leur relation en est à ses débuts. La rencontre s'est faite de manière tout à fait naturelle. Elle a fait quelques menus travaux chez moi. Elle m'a fait du repassage parce qu'il fallait qu'elle boucle ses fins de mois, puisqu'elle est étudiante. Donc, elle faisait à ses heures perdues du repassage chez les particuliers. Et comme je suis très particulier, j'en ai profité. Vous êtes amoureux ? Alors, c'est une question qu'on m'avait posée à l'époque. J'avais répondu oui, oui. Et ça a capoté. Donc, je vais dire ouais, ouais, ouais. Je vous la présente alors ? Ben voilà, c'est elle. Ça s'appelle Termina. Ça veut dire petit ruisseau. C'est marrant, hein ? Vous faites quoi de voir les photos ? Parce que vous êtes assez romantique, ces photos-là. Ça me fait quoi ? Ben, ça me... Bon, c'est une... C'est un petit... C'est un petit truc à quoi se raccrocher quand on a un peu un coup de bouche, quoi. On regarde ça, voilà, ça fait plaisir. Termina est partie depuis un mois dans son pays d'origine, l'Azerbaïdjan. Elle a dû s'y rendre pour plusieurs semaines dans sa famille. En attendant qu'elle revienne, Régis passe ses soirées seul. Mont de lieu sur la côte d'Azur. Patricia vit toujours dans sa grande maison. Nous la retrouvons dans son bureau, face à l'ordinateur. Elle aussi a cessé de fréquenter les sites de rencontres sur Internet. Il y a un mode d'emploi à Internet que je ne connaissais pas. Il faut savoir ce qu'on demande, les critères. Il y a beaucoup de choses à savoir. Pourquoi ? Parce qu'en gros, sinon, qu'est-ce que... Sinon, on a des tas de gens qui ne sont pas intéressants. Sur Internet, il y a plein de gens qui cherchent l'aventure et on n'a rien à faire ensemble. Moi, c'est quelque chose de sérieux que je... L'aventure sexuelle, vous voulez dire, il y en a vraiment qui font ça uniquement pour des rencontres... Internet, pour les gens, les chasseurs, mais c'est vraiment le truc extraordinaire pour eux. Ils peuvent se cacher, ils sont mariés, ils disent qu'ils ne le sont pas. C'est vraiment super pour eux. Patricia n'a toujours pas trouvé l'âme sœur. Mais elle a renoncé aux rencontres virtuelles. Ce soir, elle sort. Je vais prendre une veste. Et comme d'habitude, c'est Caroline, sa fille, qui la conseille. Ma veste en cuir. Tu sais où elle est ? Tu me la prends ? Voilà. Caroline vit toujours avec sa mère et elle aimerait bien que Patricia rencontre quelqu'un pour partager sa vie. Je suis bien, classe, ni trop, ni pas assez. Je suis un peu déçue parce que je pensais qu'à Internet, ça serait un bon moyen de rencontrer quelqu'un. Apparemment, ça ne l'est pas. Donc, j'espère qu'elle va être par un autre moyen, assez rapidement. Pourquoi rapidement ? Parce que je veux que tu rencontres quelqu'un. Oui, je sais. Rapidement, mais à condition que... Voilà, d'accord. Pas de ma part de qui ? Il n'y a pas de raison que ma mère soit toute seule alors qu'elle a autant de chance que les autres de rencontrer quelqu'un de bien. Mon bijou, je t'aime. Je t'appelle tout à l'heure, d'accord ? Bonsoir. Ok. Tiens, voilà le chef. Bonsoir. Bonsoir. Depuis six mois, Patricia s'est inscrite dans un club d'activités et de loisirs pour célibataires. Les 200 membres de ce club se retrouvent presque tous les week-ends. Comme ce soir, pour un dîner dansant, à Jean Lépin. Après, tu connais qui ? Tu connais ? Tu connais qui ? Elle retrouve ses amis célibataires comme elle. Avec les soirées et les loisirs organisés par le club, Patricia comble sa solitude. Elle se détend, elle danse avec ses amis, mais ce soir-là, elle ne fera pas de rencontre et rentrera seule chez elle. Patricia a la tête ailleurs, elle pense au lendemain. Palais des congrès à Saint-Raphaël. Allez, on va se faire quoi le faire ? Il est arrivé le Dominique, vous êtes là-bas. Pour Patricia, la soirée de l'année, c'est ce soir. Dans quelques minutes, elle va chanter sur scène. Là, c'est l'aboutissement de l'année de cours de chant. On fait la star pendant trois minutes. Bon, c'est pas long, trois minutes, mais voilà. Ce soir, je n'écriverai pas mon journal. Je ne me ferai pas trop mal, je ne chanterai pas de nuit, il n'est pas là. La chanson que vous chantiez, elle vous ressemble ce soir ? Oui, oui, parfait. Pourquoi elle vous ressemble ? Parce que, bon, les chansons d'amour malheureuse, c'est l'histoire de ma vie. C'est ma vie rouge, mes joues, mes yeux, mes œuvres rouges. J'ai pris ma vie, ma langue rouge. Et je n'arrête pas de t'aimer, de t'embrasser. De t'aimer, de t'embrasser Peut-être qu'un jour j'en rencontre l'homme de ma vie, de façon réelle. Dans le Haut-Jura, Étienne est toujours dans sa ferme avec ses vaches. Mais il y a eu un grand changement dans sa vie. Étienne a rencontré une femme, et dans peu de temps, sa vie va être vraiment bouleversée. Mais il est pudique, et il ne veut rien dire de son nouvel amour. A l'autre bout de la France, à 700 km d'Étienne, près de la frontière belge. Un petit village, près de Valenciennes. Voici Alexandra, la nouvelle fiancée d'Étienne. Et bientôt, la mère de son futur enfant. Elle doit accoucher dans un mois. Alexandra est allemande, elle est née à Berlin, mais elle vit en France depuis plusieurs années. Étienne et Alexandra s'aiment depuis un an et demi. Ils ne vivent pas encore ensemble, mais partagent déjà beaucoup. On passe quand même entre 2 à 4 heures de revenus à peu près par jour au téléphone. C'est surtout le soir, quand on a le temps, quand on a fini sa journée tous les deux. Et puis, ça c'est vraiment le quotidien. Donc on s'appelle, surtout là, parce qu'on attend un bébé pour le mois de juillet. Donc là, je suis à la maison, donc on se téléphone plusieurs fois dans la journée, comme ça. Et très attentionnée. Très, très attentionnée. Et puis, c'est vrai qu'il est loin, mais pour moi, il est tout prêt. Je ne sais pas, je ne me sens pas seule, non, du tout. Vous êtes très amoureuse ? Oui, quand même. Mais ça ne décroît pas, c'est plutôt l'inverse. Après la naissance de leur enfant, Alexandra et Étienne vont s'installer dans une nouvelle ferme, qu'ils vont choisir ensemble. Ingrid vit toujours à Lille. Elle a changé d'appartement, elle vient d'acheter un 3 pièces dans une belle résidence. Aujourd'hui, elle ne vit plus avec le même homme, et pour elle aussi, c'en est fini des sites de rencontres. Je suis déçue d'Internet. Oui. Je suis déçue d'Internet, ce n'est pas du tout ce que je... Le compte de fées d'Internet n'existe pas, en fait. C'est peut-être pratique pour pouvoir parler avec des gens, comme à la base, pour moi, je m'étais inscrite pour me faire des amis. Bon, puis après, le biais fait qu'on rencontre des gens, et puis bon. Mais ce n'est pas du tout ce que j'attendais. Pas du tout. Depuis qu'elle a rencontré son nouvel ami, il y a un an et demi, Ingrid a arrêté de chercher l'âme sœur sur Internet. J'ai rencontré Frédéric. On s'est parlé, naturel. Là, il n'y avait pas d'Internet derrière, donc je ne connaissais pas, et je n'avais pas une image de ce garçon. Et avec les semaines, les mois qui ont suivi, on a appris à se connaître, à se découvrir, et puis on est ensemble aujourd'hui, et tout se passe très bien. Ce sont des amis communs qui ont présenté Frédéric à Ingrid. Coucou, ça va ? Il y a du courrier ? D'accord. Ça. Quelque chose pour moi ? Ça a été ? Ouais, toi ? Bien ? Bon, ouais, j'ai fait tout mon travail informatique. Ça, ça c'est pour toi, non, ça c'est nous deux. T'as encore du travail, là, ou pas ? Ouais, je vais aller bosser dans ton numéro. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu veux manger ? Ce que tu veux. D'accord. Un barbecue ? Ouais, voilà, super. Il est toujours à mon écoute, il est toujours... Ça, on ne peut pas... Ouais. Je me sens un peu protégée avec lui. Je me sens protégée avec lui. C'est ça, en fait. Il a une famille géniale, qui m'a tout de suite adoptée. Mais... Non, non, c'est très bien. Ça est vraiment bien. Vous avez envie, vous, d'une relation qui s'installe tout de suite ? Vous aviez envie de... Oui, on était prêts tous les deux, je pense. Ouais, on était prêts. Et donc, l'étape d'après, c'est le mariage ? Je sais le laisser. C'est quelque chose dont vous avez envie ou pas ? Oui, je pense, oui, tout à fait, tous les deux. On en a envie. En gros, si on revient l'année prochaine, vous serez mariés ? J'espère. Angélique et Marcello ne sont toujours pas mariés. Mais ils sont toujours aussi amoureux. Ils vont bientôt s'installer près de Toulouse, à côté de la famille d'Angélique. Ils vont poursuivre leurs études. Christian n'a pas fait de rencontre. Il est toujours seul et vit toujours chez ses parents. Merci à eux de nous avoir entraînés dans ce voyage de l'amour à portée de clic. Merci, messieurs, d'être restés avec nous pour en parler. Donc, Régis, vous allez nous dire où vous en êtes un peu après l'histoire avec Termina. Et Arnaud Jonglet, vous êtes patron d'un site de rencontres internet, match.com. Et puis, vous allez nous dire aussi ce que ça vous inspire. Juste, vous en êtes où, vous, qu'on vous sache un peu après vous avoir vu dans la télé ? Écoutez, j'ai eu du mal à sortir de votre studio. Je suis célibataire. C'est pas vrai ? Oui, encore une fois. Et Termina ? Termina, elle est revenue pour prendre ses affaires. Elle est partie. Globalement, vous avez fait combien de rencontres du type de celles qu'on voit avec cette jolie femme blonde ? Écoutez, j'en suis à 4000. J'en suis tatoué, là. Oh, pour être sérieux, j'ai dû rencontrer peut-être une trentaine de jeunes femmes. Trentaine. Oui. À chaque fois que vous vous mettez en condition, cette fois-ci, ça peut être la bonne. Donc, du coup, j'y vais, quoi. Bon, les trois, quatre premières, on est un peu excité par la nouveauté. Donc, on y va comme ça, presque en courant. La quatrième ou cinquième fois, on y va en marchant. Et puis, la dixième fois, on arrive en retard. Après, on n'est plus tout à fait naïf comme au départ. Donc, on va, on y va. On sait qu'on va rencontrer quelqu'un qui, a priori, est sympathique. Mais bon, la rencontre elle-même physique, si je puis dire, révèle parfois des surprises. En deux mots, à ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas forcément encore manipulé ces sites-là, je m'inscris, je paye quand ? Vous payez, en fait, toute l'utilisation du service est gratuite. Vous ne payez que si vous souhaitez envoyer des messages à quelqu'un. Si vous souhaitez communiquer. Vous entrez en relation avec quelqu'un qui me plaît, comme ça, sur 3K. Sinon, vous pouvez feuilleter les pages, regarder s'il y a des gens qui vous plaisent ou attendre que quelqu'un, éventuellement, s'intéresse à vous. Et ça coûte ? Une quinzaine d'euros par mois. D'accord. C'est ce que vous avez payé, vous ? Oui, plus les restaurants, plus les cinémas. Les petits cadeaux et les bagues. L'impression que ça donne quand même ce reportage, mais dites-moi si vous avez la même, c'est quand même un peu mitigé. C'est-à-dire, il y a une espèce d'exaltation au début, puis beaucoup de frustration à gérer, beaucoup de déception aussi, et puis malgré tout, il faut se relancer dans chaque histoire. Ça prend une énergie terrible. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vidé après tout ça, non ? Vous savez, les rencontres d'Internet, ce sont des rencontres qui ne sont ni plus ni moins que des rencontres qui se font d'une certaine manière. Mais une fois qu'on rencontre la personne, on est dans un mode de relation tout à fait normal, comme dans la vie courante. C'est juste un moyen de trouver des gens qui cherchent la même chose que vous, d'être en contact, et puis de pouvoir aussi gagner beaucoup de temps. Parce que quand vous parliez de rencontrer une trentaine de personnes, puis de recommencer à chaque fois, en fait, ça se passe exactement comme ça dans la vie, sauf qu'on a moins de choix et moins d'opportunités, et que les occasions sont beaucoup plus espacées. Donc on a peut-être moins ce sentiment de refaire toujours la même chose parce que ça s'étale sur dix ans. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans qu'on adresse tous nos félicitations à Ingrid qui vient d'avoir un petit bébé, et bravo à vous Ingrid, et tous nos voeux de bonheur, et comme quoi c'est possible. Merci messieurs de nous avoir accompagnés pendant cette émission, et je vous souhaite vous savez quoi ? Oui, j'ai compris. Bonne route. Tout à fait. Merci, à la semaine prochaine, ciao.